En fait, cette conclusion nous amène à cette idée évidente que la France a le plus en plus besoin de façon urgente d'une révolution et d'une révolution nationale qui se traduirait par deux mesures fondamentales. C'est mettre un terme à l'ambiguïté au mensonge mortifère de la laïcité qui met en égalité et en concurrence toutes les religions, c'est-à-dire la religion historique qui est le catholicisme et des religions récentes comme l'islam. Et donc il faudrait sortir de la laïcité et revenir, comme le fait Poutine en Russie, à une religion d'État qui est le catholicisme, même s'il n'est pas pratiqué, ce qui permettrait de traiter de manière cohérente les religions secondaires et invitées, que ce soit le judaïsme et l'islam. Et là on sortirait du mensonge où le catholicisme majoritaire est sous domination d'une religion ultra minoritaire qui s'appelle le judaïsme en France, qui est la réalité. Ce qui implique aussi de revenir en France à un pouvoir authentiquement majoritaire et incarnant la majorité et donc de remettre à leur place les minorités agissantes et les minorités tyranniques que sont aujourd'hui la minorité juive, la minorité LGBT et la minorité immigrationniste, que je ne mets pas du tout de côté. Si on ne fait pas ça, de toute façon la France s'enfoncera un peu plus dans le chaos et je pense que de ce chaos finira par émerger, si la France survit, sinon elle disparaîtra, une révolution telle que je la décris et que j'appelle de mes voeux et que j'espère même que la montée de la puissance Poutine en Europe permettrait peut-être de nous y aider.